Notre invité ce matin, Edi Leuza-Gallet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de Cyprès, c'est une coopérative funéraire. Alors on va parler avec vous bien sûr de notre rapport à la mort et au deuil en cette période de crise sanitaire et à quelques jours de la Toussaint. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une coopérative funéraire et pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer Cyprès ? Alors, c'est une longue histoire. Les sujets de la mort me passionnent depuis à peu près 20 ans. Et puis je me suis dit, je me suis interrogée, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer les regards, pour changer les perceptions concernant ce sujet qui nous concerne tous. Un français sur six est concerné par la mort. Et donc je me disais mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, le temps a passé. Et en 2013, je suis partie en Suisse pour me former au rite funéraire laïque. Et à l'issue de cette formation, avec des amis, on s'est dit, il faut changer les choses. Il faut carrément recommencer tout à zéro. Et on a décidé de créer une association pour réfléchir au sujet de la mort et changer les regards. Et à partir de là, on a découvert cette forme coopérative qui existe au Québec. C'est une forme tout à fait particulière parce que les entreprises funéraires sont souvent des entreprises privées. Et nous, nous défendons l'idée que les citoyens peuvent agir dans ce domaine. Et donc en tant que citoyens, on a décidé de créer une coopérative et d'agir pour changer les regards, pour proposer des rites laïques, pour accompagner des familles, pour être aussi à l'écoute de la dimension écologique et de la beauté. – Alors, pour revenir dans l'actualité, Emmanuel Macron et le Premier ministre dans leurs différentes allocutions ces derniers jours ont dit que les cimetières allaient rester ouvertes. Cette précision, est-ce qu'elle est importante pour vous, pour les familles que vous accompagnez ? Qu'est-ce que ça signifie de préciser ça en cette période de la Toussaint ? – C'est hyper important. En fait, nous avons accompagné plusieurs familles qui ont été confrontées aux décès pendant les Covid. Et les constats que nous faisons, en effet, que cet accompagnement et que la possibilité d'accompagner les morts pendant cette période est tout à fait nécessaire. Donc, pour l'instant, nous n'avons aucune information de la préfète. Donc, tout reste pareil. Les familles peuvent se recueillir, les cérémonies continuent, les proches peuvent se rendre au funérail. Et puis, en présenter une attestation. Donc, cela est tout à fait possible. Et nous, nous pensons, en tout cas nous, en tant que professionnels du secteur, nous pensons que c'est indispensable puisque c'est un moment trop important pour la vie des familles. – Pour pouvoir faire son deuil, c'est important de pouvoir être là au moment des obsèques et de pouvoir assister à ces obsèques. Pendant le premier confinement, on sait que ça a été compliqué, justement, avec les obsèques qui ont été très encadrés, parfois limités à un petit nombre de personnes. Est-ce que vous, dans la pratique de ces rites funéraires, est-ce que vous avez connu des difficultés ? – Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. On a vécu des situations un peu étranges où les familles devaient choisir les personnes qui devaient participer au funérail. Et puis, on a bien compris que c'était vraiment une souffrance pour les familles. Quand on ne peut pas participer à ce moment-là, il y a quelque chose dans les processus du deuil qui s'arrête. Et puis, les familles étaient contraintes. Donc, elles ne pouvaient pas faire des gestes, elles ne pouvaient pas se toucher. Il y a toutes ces dimensions psychologiques hyper importantes. – Justement, vous êtes psychanalyste aussi. Quel impact, finalement, cette pandémie a sur notre rapport à la mort et sur notre rapport au deuil ? – Elle a un impact. Bon, déjà, on commence. Moi, je vois, j'observe dans mon cabinet un changement assez important, puisque les personnes sont de plus en plus angoissées. Il y a des personnes qui s'effondrent. Et puis, il y a des personnes qui, tout simplement, prennent conscience qu'ils vont mourir et que la mort est omniprésente. Donc, cette angoisse de mort omniprésente génère un stress psychique qui n'était pas le cas, en fait, avant cette pandémie. Donc, c'est un effet délétère, petit à petit. On commence à voir les effets de manière un peu insidieuse. Donc, les personnes qui sont aussi dans des dépendances augmentent la dépendance. Voilà. Donc, il y a plein de petits effets et qui se rajoutent petit à petit avec le stress du confinement, du reconfinement. – Oui, alors, c'est vrai qu'en plus, en ce moment-là, on a un reconfinement. Il y a des attaques terroristes, islamistes. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire si on est angoissé par la mort ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens ? – Moi, je conseille déjà de limiter toutes les informations. À mes patients, je dis, notre cerveau n'a pas la capacité de supporter autant d'informations négatives. S'il est bombardé d'informations, l'attention est notre première ressource. Donc, je propose à mes patients de limiter toutes sources d'informations et de rester les plus longtemps en silence, en contact avec la nature, s'ils peuvent. Et puis, il y a des exercices physiques qui sont très importants aussi quand on est stressé. On peut prendre des médicaments, mais ça ne fait pas tout. Donc, vraiment, l'activité physique, le silence, limiter les informations, c'est un peu dommage pour certaines chaînes. Mais je pense qu'il faut travailler cette dimension, avoir une information positive. on peut traverser cette période. Mais en effet, il faut traverser avec des connaissances et puis il faut nourrir son cerveau de ce qui est positif pour pouvoir vivre mieux. – Tout autre chose, avec votre coopérative Cyprès, vous avez poussé un coup de gueule contre le manque de salles pour célébrer les rituels laïcs. Comment ça se passe à Bordeaux ? Est-ce qu'il n'y a justement que des salles pour les croyants, pour pouvoir célébrer des obsèques ? – Oui. Alors, là, on est vraiment confronté à un constat. Il y a en France aujourd'hui 7% de pratiquants, 40% de croyants, 70% d'obsèques religieux. Alors, on explique cette situation par le fait qu'il n'y a aucune proposition de lieu laïque de cérémonie. – Vous voulez dire que des personnes même qui ne sont pas croyantes sont parfois forcées de faire des obsèques religieux ? – Complètement, nous accompagnons des personnes qui ne veulent pas avoir simplement une cérémonie qui ne ressemble pas à la personne qui est décédée et qui sont obligées parfois de faire appel au service religieux parce qu'ils n'ont pas de choix. Et il y a aussi une autre problématique, c'est-à-dire que quand une personne qui est laïque ou qui est athée souhaite faire une cérémonie laïque, on se retrouve, comme on a vu, avec Cyprès, on se retrouve dans des décharges, on se retrouve sous la pluie, on se retrouve dans la rue à organiser des cérémonies. Il est pour nous pas admissible. On pense que c'est vraiment nécessaire que la mairie, on a écrit à tous les maires et on attend les réponses et on aimerait vraiment beaucoup qu'à Bordeaux, on ait des salles de cérémonie laïques. – Voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup, Edileuza-Galais. On rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de Cyprès, qui est une coopérative funéraire. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage ST' 501